Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine actubeuse, cette émission qui parie de l'actualité en République Démocratique du Corot. Et pour aujourd'hui, nous allons revenir sur les face-à-face manqués entre les présidents de la République et les Kinois. Comme vous le savez, il était prévu une organisation ou un événement au Stade des Martyrs dimanche 26 janvier dernier, mais l'événement de question n'avait pas eu lieu. Les raisons de la non-organisation de cet événement, jusque-là, restent encore inconnues. Zachary Bababa, c'est le principal organisateur, en tout cas, s'est exprimé. Il a avancé des raisons entre guillemets sécuritaires. On va tenter d'en décortiquer au cours de cette émission. On va aussi revenir sur l'interpellation de Shadar et Emmanuel, secrétaire permanent du PPRD pour faux et usage de faux. Comme vous l'avez suivi, Shadar a été interpellé le week-end dernier au niveau de l'aéroport international d'Ngili. Il tentait donc de voyager avec un passeport diplomatique alors que lui n'occupe aucune fonction officielle. Pourquoi ses comportements ? Pourquoi il continue à désigner les passeports diplomatiques alors qu'il n'est plus dans les institutions où il n'occupe, en tout cas, aucune fonction officielle ? On en parle également au cours de cette émission. Puis, on va chuter avec l'an 1 de l'alternance, un an depuis qu'il fait accéder au pouvoir. Quel est son bilan ? Quelles sont les perspectives d'avenir concernant toujours l'exercice de son pouvoir ? On en parle également au cours de cette émission avec notre invité, Maître Yannick Ngandou, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour, Monsieur Hervé. Merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. On parle de l'actualité, face à face manqué, président de la République, Félix Tshisekedi, les Kinois, les Congolais d'une manière générale. Est-ce que vous avez suivi Zachary Mababas, le principal organisateur de cet événement ? D'abord, avant de parler même de Zachary, est-ce que notre loi permet aux individus ou aux organisations privées de convoquer le président de la République dans une organisation publique, je dirais ? Je crois qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'interdit parce que nous sommes tous Congolais et c'est notre président de la République et si quelqu'un veut le voir, d'ailleurs même si, au-delà même d'une raconte publique ou quoi que ce soit, tout Congolais peut aller voir le président de la République. Vous allez vous remplissez votre feuille d'audience et puis vous attendez s'il est disponible, il va vous recevoir. Au besoin, il va vous orienter, je ne sais pas moi, j'ai un conseil ou quoi que ce soit, par rapport à votre préoccupation. Donc il n'y a pas d'interdit, ça il faudra qu'on le dise, il n'y a pas d'interdit, il faudra qu'on le dise. Deuxième chose, c'est que c'est une belle initiative, moi j'apprécie, mais seulement le problème c'est que l'objectif et même la manière dont elle était organisée, c'est ça le problème. Honorable Zachary, je sais que c'est quand même quelqu'un qui est très courageux, il aime bien faire les choses, mais moi, mon problème c'est que je voulais savoir effectivement la finalité de tout ça. Le président va se présenter, oui, mais il avait, je crois qu'il n'y a même pas un mois où il avait, il y avait un message à la nation, je crois qu'il avait pratiquement broncé des petites questions qu'il est, pourquoi on allait organiser cette histoire, c'était par rapport à ce qui s'était organisé à Londres, alors maintenant là, parce que les gens en parlaient, le président ne parle qu'à l'extérieur, maintenant il faudra organiser sous forme d'une réplique. Bon, je ne m'inscris pas trop dans cette logique-là, parce que s'il faudra organiser des choses parce qu'il y avait un événement à l'extérieur, il faudra qu'on organise impérativement un événement aussi ici à Kinshasa ou en RDC, je pense que ce n'est pas intéressant. Mais organiser un tel événement, c'est une bonne chose, c'est quand même aussi une politique de proximité, il faudra que le président de la République soit en contact permanent avec la population pour que lui-même soit informé de façon directe. Parce qu'à un certain moment, lorsque vous allez voir les conseillers, vous faites des émissions comme ça, le président ne vous suit pas, certaines personnes vous suivent, est-ce que le message passe de la même manière dont la population est en train de revendiquer ? Ah, il s'attend, moi il y a, vous savez, avec la transmission, moi j'ai parlé, lui a parlé, l'autre va comprendre de sa manière et puis pour transmettre, ça sera encore un autre message et un tout petit peu déformé, ça c'est pas intéressant. Mais je note quand même qu'il y avait sous forme d'une préparation en fait. Une préparation de la part des organisateurs ? Oui, des organisateurs. Parce que, rappelez-vous, cette histoire n'a pas trop duré. Ça c'est un des deux et puis il ne faudra pas oublier que le président de la République, c'est une institution. Donc, son déplacement n'est pas chose facile comme nous autres. Donc, il faudra mobiliser tout le service, tout le service. Donc, ça va un, coûter de l'argent, parce que quand le président de la République, c'est des places, c'est des trésors publics, il faudra la sécurité, il faudra tout ce qu'il y a comme logistique et tout, 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 renseignement, tout ça, même sous le plan, je ne sais pas moi, célébrité, tout ça, il faut tenir compte de cela. Donc, ça demande une sérieuse préparation. Or, avec cette histoire, je ne sais pas moi, il y a, moi, j'estime qu'il y avait une impréparation. Il y avait une impréparation, il fallait que cette histoire, je me rappelle que cette histoire est née lorsque le projet de l'an 1, là où les ministres avaient proposé une somme colossale, là, et tout ça, 6 millions et tout ça, lorsque ça n'avait pas tenu. C'est à ce moment-là que, je ne sais pas moi, certains esprits ont quand même pu penser à cette histoire. Il y avait une impréparation, je crois que, peut-être prochainement, ils vont tenir compte de tout ça et puis ça sera une très bonne chose. Nous avons vu aussi, il semblerait qu'il y avait une facture préformant, que les organisateurs devraient payer, qu'ils n'ont pas payé. Alors, comment on allait disponibiliser le stade de Marti ? C'est ça le problème ? Et puis, il y avait match. Donc, tout ça, là, sont des impréparations et ce n'est pas du tout intéressant. Si c'était une rencontre musicale, oui, mais s'il fallait inviter un président à l'église, non, non, ce n'est pas quand même quelque chose à prendre dans la recherche. Alors, est-ce que le président était-il informé ou il était, je dirais, invité officiellement ou personnellement par rapport à cet événement ? Si oui, comment vous expliquez aujourd'hui les silences du président de la République face d'abord à la non-tenue de cet événement dû éventuellement à son absence ? Non, mais le président de la République ne devrait pas communiquer parce que c'était un fait privé. Cette histoire-là, c'était un fait privé. Honorable Zachary, je ne sais pas, moi, avec d'autres personnes, j'ai même, oui, oui, mais Pachopanda et Consor. Donc, c'était un événement privé. Ça n'engageait pas l'État congolais. Donc, c'est comme si, moi, là, je m'organise, j'ai mes petits moyens, je dis, ok, ça va, je vais louer, je ne sais pas, moi, la commune de Lemba, bon, donnez-moi les stades-là et tout ça et puis, finalement, je vais inviter le président de la République. Ce n'était pas un événement public dont le président de la République devait passer à la télé pour se justifier, non. C'était un événement privé et un fait privé. Ça pouvait ou ne pas tenir. C'était aux organisateurs de bien communiquer, de dire si, oui ou non, le président de la République devra être là. Parce qu'en ce moment-là, s'ils avaient déjà la réponse positive du président de la République, je crois que ça aurait peut-être une autre forme de chose. Là, en ce moment-là, peut-être que la presse présidentielle devra intervenir, la communication présidentielle, pour dire qu'effectivement, il y a ça, ça, ça. Mais comme ça impliquait le président de la République, à un certain moment, il faudra aussi éclairer la population. Mais c'était un fait privé. C'était un fait privé. Qui ne concernait pas l'État congolais, entre guillemets, s'il faudra le dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez que les quelques Chinois qui avaient effectué les déplacements du stade des martyrs, aujourd'hui, ils se disent qu'ils ont été sabotés par les présidents. Est-ce qu'au regard de la non-tenue de cet événement, on peut aujourd'hui nous dire que les présidents ont, quelque part, terni son image ? C'est comme ça que moi, je suis en train de fustiger à un certain moment certaines organisations, certains mouvements et tout ça. Il ne faudra pas faire des choses pour faire, je ne sais pas moi, entre guillemets, soit... On parle des 136 associations qui soutiennent les présidents. Oui, mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'il fallait qu'il y ait une bonne organisation. C'est comme ça que je dis, c'est une impréparation. Est-ce que le président de la République avait répondu ? Est-ce que le président de la République était d'accord ? Si oui, qu'est-ce que les organisateurs ont fait ? Sinon, qu'est-ce que les organisateurs ont aussi fait ? Il faut aussi signaler que l'événement était d'abord prévu les 24, ça a été reporté aux 26 et finalement... Tout ça, c'est l'impréparation, mon cher. C'est l'impréparation. Parce qu'un président de la République, lorsqu'il fixe un programme, il a un agenda. Il ne peut pas commencer à tâtonner. C'est comme ça que je dis, c'est de l'impréparation. Ou alors, il n'avait pas la réponse, il voulait forcer la main du président. C'est ce que je peux dire. Alors, ce sont des choses qu'il faudra éviter. S'il faudra éviter, je sais que notre frère, notre grand frère Zakaria, c'est un type bien encouragé. D'ailleurs, il nous avait amené son histoire des films à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas quelle est l'issue de ces films-là. Peut-être que cette fois-ci, comme il n'est plus député, il va vraiment chicoter les gens. Mais le problème, c'est qu'il ne faudra pas qu'on fasse des choses comme si on invitait, messieurs, tout le monde. Le président de la République n'est pas comme tout le monde. Il faudra bien organiser les choses. Il ne faudra pas... D'abord, c'était un événement qui commençait déjà à être un tout petit peu... Bon, pas aujourd'hui, non. Demain, non. Les après-midi, non. On n'a pas payé. Il y a un document qui est sur qui. Il n'y avait eu aucune réunion. Alors, dans le sens de l'organisation, entre ceux-là qui voulaient organiser cet événement et les comités de gestion des stades de martyrs, il s'en... Par contre, Zachary Babassu, organisateur de cet événement, il a déclaré, vous l'avez suivi, que 136 associations se sont réunies la nuit du 25 ou 26 janvier au stade des martyrs pour préparer éventuellement cet événement. Comment vous dites que... L'honorable Zachary Babassu... Comment vous dites qu'aucune réunion n'avait été tenue ? Je n'ai dit aucune réunion par rapport à un document qui est sur qui. Je ne confirme pas, mais au moins, je tiens compte de ces documents-là. Ça, c'est des un. Des deux. Honorable Zachary, c'est un grand journaliste. Il a une chaîne de télévisée. Vous avez vu les images de ces 136 associations au stade de martyrs ? Aucune image, aucune vidéo. Vous êtes sûrs ? Un tel événement, il n'y a aucune image, aucune vidéo. Bon, sauf si, peut-être qu'on pourra balancer plus tard. Mais je crois, à mon humble avis, connaissant le caractère professionnel de l'honorable Zachary, si, effectivement, il y avait une telle réunion avec une masse aussi importante de sacre, ainsi, association, je crois que, avant même l'événement, on allait avoir des images. Je connais bien comment, à un certain moment, l'honorable Zachary a été organisé. Je crois, en tout cas à mon humble avis, s'il y avait cette rencontre-là, on allait avoir des images. Comme on n'a aucune vidéo, aucune photo, aucune image, en ce moment-là, on s'est contentes de ce que le communiqué, là où la lettre du comité directeur de stade de martyrs nous dit qu'il n'y avait aucune réunion, aucune préparation. On s'attelle à ça, parce que c'est un document. Sauf si, monsieur Yves Kamala, nous dit que, non, non, voilà, s'il nous dit, non, non, il dément, il refuse, il passe à la télé pour démentir cette histoire-là, cette lettre-là, oui, c'est bon. Mais jusque-là, c'est la lettre qui choquille, qui nous précise qu'il n'y a eu aucune rencontre. C'est comme ça que je dis, c'est de l'impréparation. Comment vous pouvez inviter un président de la République ? Il n'y a eu aucune réunion. Et vous ne payez pas. Qui allait payer ? Qui allait prendre en charge ? Parce que j'ai suivi, on a dit que, non, non, c'est si, excusez-moi de le dire, il a un système à match à l'opard, mouton-moutoyer. Bon, match à l'opard, est-ce que le stade de martyrs aussi, on allait disponibiliser ça comme ça, gratuitement ? Il y a de personnel là-bas. Quand vous voulez occuper le stade, il faudra qu'on puisse entretenir. Quand vous allez partir, il faudra qu'on puisse entretenir. Qui allait prendre en charge tout ça ? Trésor public ou bien les organisateurs ? Si les organisateurs, pourquoi ils n'ont pas payé avant ? Est-ce qu'ils nous ont amené une preuve justifiée, effectivement ? Oui, oui, on avait déjà payé ou on avait avancé. Rien du tout. Alors, les gestionnaires du stade parlent des conditions sécuritaires. Zachary Bababa, son organisateur pour le principal de l'événement, parle de plus de 150 000 personnes qui ont été mobilisées. Est-ce que finalement, la question sécuritaire, on peut la considérer comme une raison valable concernant les réponses ? Ça, ce n'est pas une raison, mon cher ami. C'est la première fois pour que l'opposant des réponses soit au stade de martyr. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Il était au stade de martyr lors des funérailles de son père. Il était au stade de martyr avec le cardinal à Moro. Lors du match de Léopard libérien également. Donc, voilà, le match de Léopard, le jour où il a prié pour la nation, ce n'est pas la première fois. Mais ici, on parle quand même de 150 000 personnes qui ont été mobilisées, alors que le stade des martyrs a une capacité d'accueillir de 80 000 personnes. Le président de la République habite la ville-province de Kinshasa, où il y a combien d'habitants ? Plus de 10 millions en tout cas. Il y a un problème de sécurité. C'est un problème de préparation, point barre. Il ne faut pas aller loin. C'est un problème de préparation. Vous voulez me dire aujourd'hui que le président de la République ou les services de sécurité, et je ne sais pas moi, tous les services de sécurité réunis ne sont pas en mesure de sécuriser le président de la République face à une foule ou une masse de 130 000 personnes. C'est l'impression qu'il nous donne les... Non, mais ce n'est pas... Non, 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 non. En tout cas, sur ce point-là, j'ai m'inscrit en faux. Parce que nous avons des gens, nous avons un service de sécurité très bien rodé qui pourra faire face à n'importe quelle masse. Je vous ai dit, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Et encore, c'est à vérifier. Est-ce qu'il y avait 130 000 personnes ? 150 000 personnes. Vous avez vu ça ? On a commencé à compter les 130 000 personnes qui se retrouvaient d'abord chez eux à la maison, ou bien on a compté les 150 000 personnes qui étaient déjà à l'intérieur. C'est ça le problème. Question de direct à Zakaigua. Oui, mais les 150 000 personnes-là, d'où ils tirent ce nombre-là ? C'est où ? Ils tirent... D'où tirent le nombre des 150 000 personnes ? Les 150 000 personnes étaient déjà au stade de martyr ? Aux environs ? En route ? Ou comment ? C'est ça la question ? Les personnes mobilisées ? Il faut éviter certaines choses. C'est comme ça qu'on dit. Vous savez, à un certain moment, c'est que nous avons eu à déplorer au régime passé. C'est ce que nous sommes en train, entre guillemets, de commencer à vivre un tout petit peu. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Ce qui est important à faire, nous le faisons. Ce qui n'est pas important, il faut éviter. Il faut éviter. C'est des discours. Est-ce que quelque part, ce n'est pas l'argent qui a posé aussi problème ? L'argent, la préparation, tout ça. Parce que je me pose la question. Vous avez pris l'initiative d'organiser une telle rencontre avec le président de la République. Je crois qu'ils ont eu le temps de se réunir entre eux, les organisateurs. Ils ne pensaient pas qu'ils devraient avoir un problème d'argent ? D'abord, qui devait financer l'événement en question ? Voilà. C'est la question que je me pose. Est-ce que le gouvernement ou les 36 associations ? Si c'était pour faire un pas et puis après, on va réclamer au trésor public, là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que le Congo, actuellement, ou la ville province de Kinshasa, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour rien. Le président de la République peut passer à la télé, peut organiser un point de presse avec 30, 20, 50 journalistes pour répondre aux différentes questions. Parce que ce qui est sûr, même si le président de la République était au stade de Marti, il allait faire combien de temps ? Et puis, combien de personnes allaient poser la question ? C'est ça le problème. Et puis, les critériums pour poser la question ou pour poser des questions, ça allait être quoi ? Parce que tout le monde, même moi, j'allais voir la prison et que je lui posais la question. Hervé, tout ça, Christian, tout le monde. C'est de l'impréparation. Parce que, si effectivement, c'était quelque chose qui était préparé, à mon même, qu'est-ce qu'on allait faire ? On allait même balancer un numéro vert pour que les gens posent des questions. Parce que vous n'allez pas mettre, le président de la République est là, quelqu'un qui vient, il prend son micro et commence à poser des questions. Non. Bon, comment ça allait se passer ? Est-ce qu'ils nous ont donné les modalités, la formule ou la forme même de cette organisation ? On allait être surpris, même le président de la République allait être surpris sur place là-bas. président, restez là-bas, on va faire circuler le micro. qui a, tout ça ? Alors, aujourd'hui, entre les présidents de la République et les organisateurs, qui doit aujourd'hui présenter des excuses au public qui s'est déplacé jusqu'au stade des martyrs sans toutefois rien voir ? Je crois que le président de la République nie la presse, encore moins les services de communication de la présidence nous ont précisé ou confirmé que le président de la République allait être au stade. Ça, c'est bien. Les deux. Seuls les organisateurs ont eu à faire ce qu'ils ont eu à faire et le président de la République, je crois même lui-même, a dit qu'il a décliné l'offre. Alors, c'est à eux de passer à la télé pour s'excuser. Moi, je n'ai pas vu un communiqué officiel où la président de la République nous dire le président de la République sera à telle heure, tel endroit, stade de martyr. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas fait ça. Alors, comme le président ou la présidence n'a pas fait ça, c'est aux organisateurs de passer à la télé, de prendre ce courage-là, de nous dire non, écoutez, voilà, on va bien faire les choses prochainement, on va voir comment on va faire. Très bien, on va prendre les deuxièmes de l'émission, on va parler de Chadari qui a été interpellé au niveau de l'aéroport international d'Ingénie, faux et usage des faux, maître. La grande question que les Kinois ou les Congolais en général se posent, quand est-ce qu'on doit détenir un passeport, un passeport diplomatique et quand est-ce que l'État ou le gouvernement peut se décider de retirer à quelqu'un un passeport diplomatique? Je crois que il y a un décret, il y a un décret, je voulais, parce qu'à un certain président, tout le monde est devenu juriste, tout le monde peut prendre le risque d'interpréter les dispositions, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, donc ça devient très compliqué. Aujourd'hui, nous sommes en République de la République du Congo apparemment, quand on est... Tout le monde connaît tout. Tout le monde, oui, on maîtrise tout, donc on maîtrise tout et donc on peut même prendre les risques de passer à la télé pour commencer à raconter des histoires. Décret numéro 0, 9 bar 10 du 30 mars 2009 portant réglementation de l'Octroi de passeport nationaux en République des mochatures du Congo. Article 4. L'article 4 précise parce que l'article 4 parle de passeport diplomatique et cet article énumère les gens qui sont habilités ou autorisés à pouvoir obtenir ces passeports diplomatiques. Il y en a tellement beaucoup, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les députés nationaux et tout ça, les ministres et tout, 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 tout. On donne les passeports ou on octroie le passeport diplomatique lorsqu'on est en fonction au regard des gens répertoriés à l'article 4. Alors, si, mais il y a une nuance à porter parce que les gens vont dire non, non, et à l'article 8, il y a une nuance. Je préfère le lire. Le président de la République, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent ordonner la délivrance d'un passeport diplomatique ou de service à toute personne des nationalités congolaises ou étrangères n'aurait prise aux articles 4 et 5 du présent décret. Pour autant que cette dernière soit appelée à défendre les intérêts de la République démocratique du Congo à l'étranger. Hormis le ministre, les députés, les sénateurs et tout, 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 toute personne, le président des publics, le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères peuvent de façon séparée ou collégiale décider sur l'obtention ou l'octroi d'un passeport diplomatique à quiconque pourvu que la personne bénéficiaire de ces passeports ait l'intention de défendre la République des modules du Congo à l'étranger. Parce que l'objectif de ces passeports c'est pour éviter certaines formalités de voyage, pour faciliter, voilà, certaines formalités. Alors on estime que vous pouvez être ministre, il y a une urgence, alors il faut aller demander les visas, il faut faire ceci, or avec un passeport diplomatique, il y a un faveur. Alors on obtient que lorsqu'on est en fonction et lorsqu'on n'est plus en fonction, c'est fini, on ne peut plus liser de cette histoire-là. C'est fini. En réalité, normalement, lorsqu'on fait la remise et reprise, on dépose aussi les passeports diplomatiques. Parce que ça ne vous sert plus à rien. Mais comment Chedé Riqui a quitté le gouvernement ? Sauf si vous le gardez à titre, je ne sais pas moi, comme archive. Comme archive. Mais vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes plus par exemple député. Vous n'êtes plus par exemple, sauf, il y a une exception pour certaines catégories de personnes qui peuvent, même si, même si, parce que je parle, parce que je parle, oui, parce que je parle des personnes, même si elles ne sont plus dans les institutions, les personnes-là peuvent garder leur passeport diplomatique et continuer à utiliser de ça. Je suis toujours à l'article 4, le point 39. Les anciens présidents de la République et ils gardent leur passeport diplomatique à vie. Les anciens premiers ministres et aussi, comme Chibala, il a son passeport diplomatique. Il y a aussi les anciens ministres et vice-ministres des affaires étrangères. Seulement eux. Les anciens ministres de la coopération régionale et internationale. Les présidents et vice-présidents des institutions citoyennes. Les ambassadeurs des carrières et consultes généraux de carrière en retraite. Les consultes honoraires et leurs conjoints. Et enfin, le conjoint et les enfants mineurs de personnalités énumérées si haut. 46. Cela ne veut pas dire qu'eux vont garder le passeport diplomatique à vie. Eux, c'est une exception qui est la loi à accorder. Eux aussi peuvent être bénéficiaires de ces passeports diplomatiques. Donc, je prends l'exemple. Je suis député national. Mon épouse, moi j'ai droit à un passeport diplomatique. Mon épouse aussi. Et même mes enfants mineurs. Ça c'est la loi. Ça c'est la loi. Les décrets. C'est ça. Alors, les cas de Chadar et de l'honorable Chadar, ça reste à vérifier. Quelqu'un qui a quitté le gouvernement n'est pour plus de deux ans. Ça reste à vérifier. Il n'est pas seul. Si. L'ancien gouverneur du... Je dis bien si. Parce que le cas de l'honorable Chadar est annoncé. Il faudra qu'on fasse une analyse objective. Il ne faudra pas qu'on passe à la télé pour dire des histoires. Le cas de l'honorable Chadar, son épouse est députée. Mais Chadar a été saisi avec son passeport diplomatique comme ancien VPM en charge de l'intérieur. C'est comme ça que je dis qu'il faudra... C'est une histoire à nuancer. Si la DGM nous précise qu'effectivement c'est un passeport diplomatique où il est inscrit qui est... Elle nous a précisé. Oui, oui. C'est comme ça que je dis. Là, c'est une faute. Mais si c'est un passeport diplomatique par rapport à son épouse qui est députée, là, ça passe. Il peut sillonner avec son passeport diplomatique comme étant époux d'un époux d'un honorable qui est sa femme. Malheureusement, il a été saisi avec un passeport diplomatique en sécurité puisque le Premier ministre en charge de l'intérieur Il n'est pas le seul. Si, oui, effectivement, avec son... Oui, l'ancien gouverneur L'ancien gouverneur Oui, oui, effectivement. Donc, je crois que c'est une faute raison pour laquelle on a refusé à ce qu'il puisse embarquer et qu'on a même retiré ses passeports-là. Je crois que c'est quand même une très bonne chose. Je ne sais pas si c'est par un prix dans la société de façon préméditée. Mais je crois que si c'est un passeport qui est inscrit parce que généralement dans le passeport on écrit soit une fonction et autre. Si c'est précisé que c'est pendant qu'il était vice-premier ministre en tout cas ça, c'est une faute je crois que la DGM a tout à fait raison. De toute façon si la DGM a intercepté l'homorable Shadar et en retirant le passeport c'est qu'il y a quelque chose qui est dedans. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose d'hasard. Très bien, quelques ministres ne s'est pas de la fin d'une émission on va prendre les taux d'une et termes de l'émission en tout cas la 1e de Félix tu sais qu'est au pouvoir Maître Yannick quel bilan faites-vous dès la première année de Félix ou dès la première année de gestion de Félix au pouvoir ? La 1e de Félix tu sais qu'est dit je crois qu'il y a quand même des avancées des avancées significatives parce que je note dans 2019-2020 il y a quand même la gratuité de l'enseignement ça c'est quelque chose qu'il ne faudra pas négliger il y a bien qu'on n'a pas on s'estime qu'il a gratuité c'est l'oeuvre des Kabyles non mais vous savez cette histoire-là c'est comme ça que j'ai toujours dit c'est comme si cette coalition là il n'y a pas de sincérité il n'y a pas de sincérité parce que j'estime que quand on est quand on est en coalition on devient un et qu'on doit soutenir la personne qui est qui vous gère alors si on commence déjà à se dire non non c'est notre c'est notre notre oeuvre non non ce n'est pas la vôtre vous voyez c'est déjà il y a déjà ça ne va pas il y a déjà une mésentente et ce n'est pas intéressant donc il n'y a pas de sincérité parce que j'estime aujourd'hui si la gratuité de l'enseignement est une réussite et comme FCC sont en coalition je crois que c'est une réussite pour eux tous alors pourquoi on doit séparer que la gratuité est une oeuvre de l'ancien président de la république les sénateurs il y a déjà et ça ne va pas quand vous voyez le président de la république tenir son discours son meeting je ne sais pas moi à Londres et ici à Kinshasa il y a des palpites il y a des paniques il y a même des gens qui s'organisent pour répondre au message du chef vous faites allusion à la présidente de l'Assemblée nationale non je suis en train nous suivons tous les informations il n'y a pas que la présidente de l'Assemblée nationale il y a certaines personnes qui sont passées à la télé c'est quelqu'un donné en tout cas oui mais le problème c'est que moi je fictiche à un certain moment c'est cette manière de faire les choses vous voyez le président des pays qui n'est pas n'importe qui c'est une institution et une institution où la loi a réglementé qui peut réprocher et comment le faire quand le président de la République parle c'est un message qui n'appelle pas au débat c'est ça le problème parce que quand vous voyez je note le président de la République a signé les ordonnances et en pleine plénière un député qui passe et qui dit ce qu'il avait dit que nous connaissons il avait démonné pardon par la suite oui je ne refuse pas je rappelle c'est l'histoire vous voyez on parle mais ça se passe où en pleine plénière à mon avis je crois que c'était une histoire que la présidente devrait éviter parce que les ordonnances du chef de l'état n'appellent à aucun débat et surtout pas à l'Assemblée nationale le président de la République parle à l'extérieur à Londres directement nous voyons une manifestation qui était d'ailleurs échange de vœux et puis à la fin là il y a une question non et tout ça on pose la question mais curieusement la réponse est lue où on commence à rappeler pourtant le président de la République avait dit si les si il avait dit quoi ça tombe c'était une condition il a bien dit si on continue si on me bloque si mon intention n'est pas celle de dissoudre parce que selon le président de la République il a estimé que c'était une perte de temps il a bien dit que c'était pas son intention et voilà on nous balance même des des dispositions constitutionnelles non non et puis le président de la République doit contresigner mais non non attention l'article 148 ne dit pas nullement parce qu'on nous évoque les articles les dispositions de l'article septembre neuf et tout ça et qu'on sort non non les contrées non non il y a certaines ordonnances du président de la République qui n'appellent pas à un contré je vous donne un exemple vous savez que le président de la République a pris ou avait pris l'ordonnance organisant son cabinet c'était une ordonnance c'était contresigné non je vous réponds allez-y vérifier même le président de la République en fait l'ancien président le sénateur a vu il avait pris une ordonnance organisant son cabinet et en ce moment là il y avait même l'autre professeur Beauchat un constitutionnaliste que nous connaissons il était membre du cabinet mais cette ordonnance n'était pas contresignée par le premier ministre et deuxième exemple le président honoré les sénataires à vie avait pris une autre ordonnance nommant le conseil spécial en matière de la lutte contre la corruption c'était pas une ordonnance contresignée allez-y vérifier donc nous sommes là c'est une matière spéciale et encore que l'ordonnance de dissolution concerne ou a pour effet qui entache et même attache et l'Assemblée nationale et le gouvernement alors comment le premier ministre qui à mon entendement entre guillemets est parti dans cette affaire il va encore contresigné l'ordonnance qui les sanctionne il sera à la fois jugé parti c'est comme ça que nous disons c'est une matière spéciale oui consultation il consulte et d'ailleurs une consultation qui n'influence à rien sa décision il consulte il consulte pour des raisons de forme et d'ailleurs nous avons même vu le président qu'a sa voue aille à dissoudre l'Assemblée nationale il n'avait pas consulté il n'avait pas consulté parce que ce sont des jurisprudences il n'avait pas consulté mais dans les cas sous examen nous n'allons pas dire au président des publics de le faire non non il doit consulter mais les avis du président de l'Assemblée nationale Sénat le premier ministre n'influencent à rien s'il a la vision de dissoudre mais on n'est pas là on n'est pas là le problème c'est que il ne faudra pas donner l'impression comme s'il y a vraiment une guerre entre le président de la République ou le cash FCC ce n'est pas intéressant à l'heure actuelle on n'a pas besoin de tout ça parce que plus de telles sorties médiatiques se reproduisent plus ça affaiblit et même ça diminue la confiance si jamais cette confiance existait on prend encore même la déclaration de l'honorable vous voyez on va paralyser on va paralyser les pays si quelque chose qui pèse des tournements plus de 200 millions là maintenant on intimide qui la justice la population ou le président de la République c'est ça la question parce que quand on dit qu'on va paralyser le pays non mais vous ne voulez pas que la justice puisse faire son travail pourquoi on n'avait pas dit qu'on va paralyser le pays quand on a parlé des histoires de 15 millions des caméras pourquoi on n'a pas parlé de paralyser vous savez avec 200 millions de dollars aujourd'hui avec 200 millions de dollars on peut même financer l'enseignement la gratuité de l'enseignement pendant je ne sais pas moi 5 ans 200 millions de dollars vous savez il y a qui là-bas on a il y a des guerres puis les étudiants non on doit réaliser oui les homas et tout ça vous savez avec 200 millions c'est qu'on peut faire avec c'est ça le problème alors pourquoi on doit dire on doit paralyser je crois qu'à un certain moment il faudra qu'on mette de l'eau dans nos vins pour éviter certains discours parce que maintenant là si jamais le procureur de la république ou bien les instants judiciaires s'accrochaient à cette déclaration et puis vous allez dire non non on instrument on fait ceci non je crois qu'à un certain moment il faudra qu'on puisse bien bien atténuer certains propos parce que là même le problème de l'enseignement si vous m'accordez même deux minutes aujourd'hui les étudiants dédiés sont manifestés nous l'avions dit il faut éviter de prendre des décisions impopulaires nous sommes en politique si le président de l'épée peut tenir compte de cela pourquoi les étudiants l'année passée ont payé 200 quelque chose et cette année ils vont payer 485 000 pourquoi vous voyez maintenant la série continue nous n'encourageons pas mais il faudra que ça soit une question entendu que les étudiants doivent reprendre les 23 mars ou quelque chose comme ça ou les 5 les 2 mars voilà les 2 mars mais est-ce que le problème a été résolu est-ce qu'ils ont réhabilité les hommes est-ce qu'ils ont répondu aux questions ou aux préoccupations des étudiants c'est ça le problème parce que sinon le problème va rester vous allez réloger les étudiants et ils vont continuer à manifester ça ne sera pas intéressant nous sommes en tout cas chicotés pendant les temps maître Yannick on ne peut rien faire nous sommes arrivés à la fin de cette émission la caméra est là devant vous comme d'habitude un petit message et si possible ils vont vous coordonner merci merci beaucoup monsieur Hervé pour l'invitation merci à Corbeuse merci à tout le monde je crois qu'on nous a dit le temps est déjà donc compliqué si vous voulez qu'on puisse continuer avec les débats on est là plus 243 91 133 6105 plus 243 91 133 6105 merci maître Yannick Mandou merci de votre disponibilité c'est moi qui vous remercie fin de cette émission merci à Némi Alpha Jacob pour ces belles images prenez rendez-vous avec nous dans les tous prochains jours au revoir d'ici là portez-vous bien 3 4 4 5 4 5 5 6 8 10 13